Tim les gens, j'espère que vous allez bien De la Team Shape, j'espère que vous allez bien C'est Tim Winshape, hey ! Je suis FitCat Et c'est un plaisir de vous parler... Aujourd'hui ! Et aujourd'hui jujou il est quelle heure ? Il est 21h Et c'est l'heure d'aller au lit C'est l'heure de manger, de regarder un petit épisode de Stranger Things et d'aller sous la couette Sauf que, on est à l'avoir de vidéos, donc il faut en tourner une Qui a dit que Youtubeur c'était pas un vrai métier ? Bah certainement pas moi Aujourd'hui, tu veux péter ? Oui Vas-y Oh ça y est ! Ah, t'as mangé des amandales C'est un silencieux, mais c'est les pires de tous Ça va être sympa comme ambiance dans la vidéo, ça va sentir bon ? Moi je suis malade, j'ai le nez bouché, je sens rien Moi j'étais malade, mais grâce à ton paix, ça m'a débouché les narines Comme quoi je serre à quelque chose Si vous êtes en rhumain, un jour, appelez Juju, un petit pet Et aujourd'hui les gens, on va vous présenter notre petit chat, Pichu Qui est en train de démonter ma main aussi Ah, qui est très mignonne quand elle le veut Pichu, c'est notre petit chat Exactement Et c'est aussi la première génération de Pikachu dans Pokémon Pokémon que tu as remixé brillamment sur ta chaîne YouTube C'est votre devoir T'es te fous de ma gueule là ? Et moi, non, moi je tiens à dire que je suis très fière de mon bibou Merci beaucoup Que je suis sa première fan Il a travaillé un an sur ce projet Ah 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 Je sais Ah ah ah, je suis en train de mon coeur à mes poumons là Effectivement, d'ailleurs j'espère être nominé au Energy Music Awards pour ma chanson Pokémon Moi j'y crois Votez pour moi Il y a environ deux mois, nous avons adopté avec Juju une petite chatte à la SPA Que nous avons décidé d'accueillir dans notre joli foyer Car Juju étant la maman fitcat Une maman fitcat sans petit cat Bah ça le fait pas du tout quoi J'ai accepté Il a cédé Avec plaisir et le sourire Tout le monde pense que je l'ai tallé comme une malade pour qu'on adopte Pichou Mais pas du tout C'est lui qui m'a dit Viens bibou, je t'emmène à la SPA On va aller regarder les petits chats Pour nos deux ans avec Juju, ben voilà Moi j'ai accepté d'avoir un petit chaton Et Juju a accepté De te garder Quoi ? Bah c'est déjà pas mal hein ? De me garder ? Bah c'est pas faux Toi aussi t'es à laisser figure-toi Il y aurait marre que ça soit toujours dans le même sens Mais avant de commencer la vidéo On va vous montrer la petite Pichou quand même Bon je sais pas je vais la chercher Ah Regardez c'est la petite Pichou Oula c'est la bébé d'amour Comme elle est belle Aïe 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 Oh elle est trop belle Elle a 5 mois Viens voir ma maman fit cat Elle est adorable Mais elle est un peu violente Mais nan mais nan mais Elle aime bien tout croquer en fait Trop mignonne Ah oui c'est un gros bébé d'amour Tu dis bonjour Pichou A wiele gens J'espère que vous allez bien Donc dans cette vidéo les gens Avec Juju On va vous raconter un peu toutes les anecdotes Qu'on a vécu avec notre chat Pour le moment Depuis deux mois et franchement en deux mois des anecdotes on en a mais à la pelle Y'en a pas mal Ma petite Pichou, aussi mignonne soit-elle, aime beaucoup m'embêter quand je change sa litière Exactement, elle a un gros problème en fait et dès qu'on touche sa litière elle la court de suite pour... Pour chier dedans Du coup à chaque fois c'est branle-bas de combat parce qu'en plus il veut même pas m'aider parce que vous comprenez quand ça a plu là Je vais vomir Moi pendant que Juju change la litière je m'occupe des Pichou, je la relaxe, je la détends D'accord, bah alors la prochaine fois tu la tiendras un petit peu plus vaillamment A moi toute seule, je prends le petit sac poubelle, je l'ouvre En même temps faut que je tienne la litière, que je vienne la vider dans le sac poubelle En faisant attention que ça n'en fout pas partout Pichou pendant ce temps là se met à tourner autour de moi Dernière vient de paniquer comme si tu toucheras son territoire J'enlève la litière, le bac à litière est vide, je le pose et en l'espace d'aller 20 secondes que j'aille chercher la nouvelle litière Madame pose son petit cul dans le bac en plastique Où il n'y a pas encore la nouvelle litière Et elle se met en position caca, hein, sinon c'est pas drôle Donc moi prise d'un élan de panique, je me dis Non, 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 c'est pas possible, la litière elle est vide Y'a rien dedans Juju elle a chialé pendant que Pichou faisait caca devant elle Non mais attends Je me suis retrouvée à soulever mon chat dans les airs Qui était en train de faire caca A essayer de viser son petit trou de balle au dessus du sac poubelle Et du coup elle s'est mis à faire caca partout Putain elle faisait caca dans les airs quoi Pichou était en l'air, elle avait le caca qui tombait, c'est ça ? Pichou c'était un peu comme une machine à churros Vous vous actionnez, il y a le churros qui sort J'en pouvais plus, j'étais à bout, j'étais par terre, ça pue elle Et là comme si c'était pas assez Elle me regarde avec ses petits yeux toutes mignonnes Elle se met au dessus de la litière Et là elle se met à pisser Du coup moi qui est en train de travailler à côté sérieusement J'entends Pichou qui fait Miaou, miaou, miaou Juju qui fait Ah, quand ça a pleuré Je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe J'accourt et là je vois la scène horrible Juju en pleurs, assise par terre comme une victime Pichou qui me regarde de son air trop mignon Et du caca partout et de la piss J'ai dit, waouh, là c'est chaud Et du coup dès qu'on remet une litière propre Dans les 30 secondes qu'on se dit Elle chie Même si elle a chié 5 minutes avant Hop, on lui change la litière Elle chie direct Ah non mais c'est une machine à chier Est-ce que t'as un truc à dire pour ta défense Pichou ? Comment on lui en vouloir ? Même si elle vous chie sur la gueule Moi elle me chie dessus, elle me regarde comme ça Mais je lui dis mais vas-y continue Continue Du coup avec Juju ça fait 2 mois qu'on a adopté Pichou Et je t'avoue que moi je pensais pas que ça allait autant nous changer la vie Ah bah clairement moi j'ai l'impression d'être devenue maman Ouais pareil, faut le nourrir, lui donner à boire Il faut lui faire des câlins Elle pleure Elle déteste être toute seule On a même cédé maintenant, elle dort avec nous Elle dort avec nous les gens Ce qui s'est passé c'est que pendant 2 mois On a refusé qu'elle dorme avec nous On s'est dit non, le dodo c'est la limite Voilà, c'est comme nos enfants plus tard Et bien les enfants ils ont leur lit, ils dorment dans leur chambre Il faut qu'ils apprennent à le faire Et s'ils pleurent on doit pas s'aider Donc on passe la journée ensemble Et le soir à 23h au moment d'aller nous pieuter On ferme la porte de la chambre Et là Pichou commence à gratter, gratter à la porte Et faire ce bruit là Miao, miaou, miaou Ah ouais c'est Pichou arrumé là Que tu nous as fait là Le pire c'est que moi j'avais dit à Thibaut T'inquiète les chats en général quand ils sont bébés Ils pleurent la première semaine Voilà C'est normal et après ça va lui passer Ça fait 2 mois 2 mois qu'elle pleure et qu'elle gratte à la porte Et là toujours avec Juju on s'est dit Allez on tente l'expérience On va laisser la porte ouverte Et voir si Pichou pleure ou pas Et il s'avère que quand on a la porte de la chambre ouverte Elle pleure pas du tout Donc on a appris que les chats n'aimaient pas que les portes soient fermées Exactement Et franchement elle a dormi depuis 2 nuits avec nous Elle ne bouge pas Où est-ce qu'elle a dormi ? La première nuit elle s'est mis entre nous deux Donc déjà que Thibaut prend 2 tiers du lit et qu'il m'en laisse un tiers Pichou s'était mis au milieu J'avais plus qu'un quart de lit Non mais est-ce que c'est normal ? Je me fais virer par mon mec et par mon chat du lit Oui oui tu peux tousser là Et du coup moi en pleine nuit j'avais un petit peu une pulsion Voilà pulsion sexuelle il faut le dire Donc je commence à mettre ma main Je commence à caresser Juju Et je me dis tiens elle est pas laissée esthéticienne C'était Pichou Et là Pichou entre nous deux a très bien dormi La deuxième nuit elle a compris que bon entre nous deux c'était quand même un peu la limite Et du coup elle a dormi au bout du lit Le bonheur C'est à dire qu'elle déteste tellement être seule et être sans nous Qu'elle est restée au pied du lit du début jusqu'à la fin de notre nuit Et elle s'est réveillée uniquement quand Thibaut s'est réveillé pour aller prendre son petit déj C'est royal Donc c'est cool Je pense que le chat au bout du lit ça le fait Je tiens quand même à dire qu'on est faible Ouais J'ai une autre anecdote maintenant sur Pichou C'est que à la base on m'avait dit qu'un chaton ça avait son petit quart d'heure de folie Cette petite 10 minutes dans la journée un petit peu fonfol Sauf que Pichou elle son quart d'heure ça dure 5 heures Ça dure une demi journée Pichou elle a son quart d'heure de repos Voilà Mais c'est une pile électrique Elle peut être super calme pendant une petite demi-heure Puis d'un coup Vouh 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 Elle fait des gros alertes dans tout l'appartement Je pense qu'on a un chat skizou Elle peut passer du petit chat adorable Qui est toute caline, toute mignonne Les ronron Je frotte ma tête Je pleure J'ai besoin de vous Au chat qui plaque les oreilles en arrière Qui d'un coup te regarde Qui remue ses petites fesses là En mode je vais te sauter dessus dans 30 secondes Les pupilles qui se dilatent Et après elle part en furie Là tu bouffes la main C'est ça Elle te bouffe la main Elle te bouffe les pieds Elle te bouffe les chaussettes Depuis qu'on a Pichou en fait J'ai l'impression qu'on habite chez notre chat Non mais c'est ça littéralement On va pouvoir lui laisser les clés de l'appart Ah non non mais je pense qu'on va déménager Ouais Il y a Pichou qui nous tient compagnie Elle est juste derrière nous Une autre anecdote Maintenant sur notre chat Elle adore se cacher Souvent quand on part en cours On rentre dans l'appartement Et là on l'appelle Pichou Pichou Où es-tu Pichou On la trouve pas Un moment j'ai même failli pleurer J'ai vraiment cru qu'on l'avait perdue Parce que pendant 10 minutes On la trouvait pas Et au bout d'un moment On l'a entendu miauler Mais impossible De savoir d'où venait le miaulement Jusqu'à ce que On entend un miaulement un peu étouffé Comme si elle était dans un tiroir On ouvre le tiroir de la salle de bain Et là elle était cachée Et voilà Et en fait on a remarqué qu'elle adore Aller dans le tiroir de la salle de bain Où on met nos serviettes de bain Ça lui fait comme un petit lit douillet Et elle se cache dedans Ah mais merde Oh la peau Oh elle est trop belle On dirait un petit sphinx En parlant de salle de bain On a découvert que notre petite Pichou Pichou C'est un nom sur un Pichou Que notre petite Pichou Était une petite perverse Petite coquine même Non mais attends A chaque fois que Thibaut ou moi On part prendre une douche Madame s'installe au pied de la douche Et nous matte Et elle n'aura nous frotter tout simplement Je savais pas que les chats pouvaient être aussi obscènes Et le pire C'est qu'une fois Thibaut était parti sous la douche Il avait fermé la porte de la salle de bain Et Pichou s'est retrouvé à pleurer derrière la porte Alors que moi j'étais dans la porte Mais elle supportait pas le fait que Thibaut soit parti sous la douche Et qu'elle puisse pas aller boire Elle voulait mater Non mais c'est ouf Petite coquine puis tu vois Ah non mais elle adore l'eau A chaque fois que je prends ma douche Du coup j'ai toujours des petites gouttes qui tombent des mains Je m'amuse à lui jeter dessus Du coup elle s'amuse à essayer d'attraper les gouttes d'eau C'est trop mignon Mais je pensais que les chats avaient vraiment peur de l'eau Et en l'occurrence la nôtre ça passe Elle aime tellement l'eau Qu'elle boit même dans nos verres d'eau C'est à dire que madame trouve que l'eau dans sa gamelle C'est un peu trop ennuyeux pour elle Donc en fait dès qu'on se sert des verres d'eau avec Bibou Elle trempe sa petite patte dedans Et elle vient lécher sa patte Et elle s'amuse et elle joue comme ça Quel chat boit de l'eau comme ça D'ailleurs tant que j'y pense Racontez nous dans les commentaires Les meilleures anecdotes Que vous avez avec vos animaux de compagnie Oh la la Oh mais regardez moi ce bébé Ce petit ange Ce petit ange qui va nous démonter la main dans deux minutes Juju j'ai une autre anecdote Tu sais des fois Les hommes ils ont leur petit plaisir personnel Oui ça je sais Petit plaisir qui permet aux hommes De continuer à s'aimer eux même Oh c'était beau C'était poétique C'est vrai ? Oui j'aime beaucoup Et quand je veux m'adonner à ce genre de pratique Solitaire Pichu des fois n'est pas très loin Et elle entend le petit Oh Sérieux Voilà C'est bien fait C'est le chakra ça C'est pas le chakra Si c'est ça Le karma Le karma Le chakra Et dès que Pichu entend ce bruit Elle lève la tête Elle regarde à droite à gauche Et elle couvre vers moi Et elle se met devant moi avec ses grands yeux comme ça Vraiment elle me juge Et elle me regarde Et du coup je dois tout arrêter Oh Et me regarde d'un air Mais qu'est-ce tu fais sans ma maman Comme si elle voulait pas que je prenne du plaisir tout seul Et tant que j'y pense les gens Mais t'es une Paix de chat En bas de la vidéo Moi j'ai une autre petite anecdote Ça fait 2-3 semaines Que j'ai acheté un bureau Pour pouvoir travailler correctement Parce que j'aime bien travailler sur un bureau Et Pichu a décidé que C'était un nouveau joujou pour elle Vous comprenez Donc madame s'amuse à monter Sur mon bureau Dans les tiroirs Dans les petits casiers Enfin bref c'est n'importe quoi Mais l'endroit où elle préfère se mettre C'est sur les touches de mon clavier d'ordinateur Pareil sur mon ordi En fait ce qui se passe c'est qu'on travaille Pichu vient se coller doucement Comme ça Et puis après délicatement Elle vient se mettre là Et elle se colle sur le tout C'est ça Et elle s'installe de tout son nom Sur son clavier d'ordinateur Et là tu peux plus rien faire Tu fais bien le chat Tu sais qu'elle est le plus mignon Thibaut ou Pichu juste là Et moi qui détestais les chats à la base Je suis devenu gaga Non mais il est encore plus gaga que moi C'est hallucinant C'est ma petite Pichu C'est la plus jolie des chats Pichu C'est bon On peut continuer ton déje Autre anecdote Pichu Pour qu'elle se sente bien dans l'appartement On lui a acheté plein de jouets On lui a acheté un arbre à chat Un grattoir pour les griffes Des doudous On lui a acheté une connerie Que quand on fait comme ça Ça fait du bruit d'un oiseau On a même acheté un panier Pour que madame s'installe confortablement Etc Panier qu'elle utilise de deux jours Oui mais par contre l'arbre à chat Il l'utilise tout le temps Sauf que madame Trouve dix fois plus intéressant De s'amuser avec des choses Qui ne sont pas du tout des jouets Et notamment Le papier toilette Madame attrape le PQ avec ses griffes Et ses dents Elle a compris que ça déroulait Ensuite elle s'amuse à courir dans tout l'appartement Avec le PQ qui déroule Ah non mais ça l'éclate On peut passer l'après-midi à défoncer du PQ quoi Elle fait des prises de catch au PQ Ah ouais 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 Non mais je pense qu'on a un chat de combat avec nous Même des fois je lui donne juste l'emballage des mouchoirs Et elle s'amuse avec mais toute la journée Oui ou même les tickets de caisse Ah oui Les tickets de caisse tu les roules en boule Tu les jettes dans l'appart Et alors là ça lui fait une espèce de banon de foot Et elle est partie elle s'arrête plus C'est Europa Park dans l'appartement Elle a pas bougé Tu veux dire un truc Pitchou à la caméra ? Là vous voyez les gens Elle est toute douce Elle est toute calme Mais juste avant d'aller dormir Vous allez voir Ce qu'il faut savoir c'est que madame fait du cinéma Que toute la journée Elle était dans cet état là Oh madou je suis un petit château mignon Je fais jamais de bêtises Je dors et je veux des câlins Et bah quand il est 23h Et que c'est le moment de dormir Comme elle comprend Qu'on va fermer la porte Et qu'on va la laisser toute seule dans l'appartement Pendant que nous on fait dodo Elle se met à faire la java dans la chambre Elle saute partout sur le lit Elle nous attaque Elle arrive Elle me mord les cheveux Elle mord les pieds de Thibaut Elle fait la folle Et en fait on dirait que c'est comme si elle savait Qu'on allait lui dire Bonne nuit Pitchou C'est l'heure de dormir Maintenant tu vas dans ton panier Et il paraît que c'est parce que c'est un chat tigré ça ? Alors c'est pas parce que c'est un chat tigré C'est parce que c'est un chat tricolore Ça veut dire qu'elle est à la fois tigré A la fois Isabelle Et à la fois elle a des taches blanches Semblerait que les chats tricolores Soit des chats qui ont des sacrés tempéraments Et qui passent de petit chat tout mignon A petit tigre On va l'état de la caméra Elle va sauter partout Je la fais même se battre avec mes peluches T'es fasciné par notre chat Je suis fasciné quoi Depuis tout à l'heure je parle toute seule J'anime la vidéo toute seule Alors qu'on est sur sa chaîne YouTube Mais il est tellement amoureux de notre chat J'avoue, j'avoue qu'on s'y attache quand même Ça y est les gens Donc là Pitchou vient de se réveiller Ça y est après avoir passé Quelques dix minutes toute sèche sur Bibou Ah 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 Elle a des griffes C'est impressionnant Ah ça y est elle le tient bien Et du coup Juju en fait c'est quoi comme race de chat ? C'est pas du tout un chat de race C'est un petit chat des rues Elle a été abandonnée par sa mère Quand elle était toute petite Et du coup elle a même pas été sevrée Du coup nous on l'a récupérée Après trois mois où elle a été en famille d'accueil Donc petit message de prévention Les gens Faites stériliser vos chats Il y en a beaucoup trop dans la rue La moitié se font écraser L'autre moitié se font abandonner Donc c'est important de le faire J'ai l'impression d'être le méchant Dans l'inspecteur gadget Qui caresse son chat comme ça Nya Ouais mais Pichu elle est trop mignonne pour ça D'ailleurs avec Juju on a créé un Instagram pour Pichu Qui s'appelle Pichu Cat in Shape Allez suivre Pichu sur Instagram Qui a déjà beaucoup trop d'abonnés Elle est à 200 000 abonnés en deux mois C'est indécent Juju elle s'éclate plus sur l'Instagram du chat Que sur le sien Oh non mais c'est trop drôle J'aime trop faire parler mon chat Je trouve ça trop marrant En vrai moi je suis le genre de nana Qui passe sa journée à parler à son chat Donc franchement sur son compte Instagram Mais je m'éclate ça Vous êtes les meilleurs Boum Boum Maintenant la team shape Abonnez vous tout de suite à ma chaîne YouTube En cliquant sur ma tête juste ici Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici Boum Abonnez vous tout de suite à ma chaîne YouTube